Bonjour, je suis du PH en radio ici au CAC de Ville. On m'a demandé de m'a posé cette question, reste-t-il des indications à l'embolisation dans le cadre des traumatismes ouverts ? Moi, comme tout radiologue, j'ai un gros déco, c'est que je suis surtout centré sur les images et j'ai la vache de tendance à un peu occulter le reste. Et donc, j'ai pensé, on m'a posé la question, il y a des images qui me sont venues en fait, notamment celles qui défilent ici, une filière qui s'ouvre, c'est un peu dans ce style-là, une barre de fer qui serait la flotorax, je ne sais pas qu'on a un cul d'avoir grand-chose à en dire. J'ai réfléchi à d'autres cas, j'ai réfléchi à d'autres images, par exemple celui-ci, où quand on regarde, effectivement, il se passe des choses également. Toujours une voiture raciste en l'occurrence avec... On va essayer de vous expliquer, qu'est-ce que ça ici ? Avec... Là, c'est mieux. Avec... On devine ici une structure tubulaire qui traverse, qui est en bas, c'est assez clair, un carreau d'arbalète qui a transferté d'un côté plus gauche. Là aussi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais répondre à cette question ? Et puis, en revoyant un petit peu les patients pour lesquels j'avais été sollicité, je me suis dit, il y a peut-être des patients qui ont eu un traumatisme ouvert et qui ne sont pas sur des cas aussi impressionnants que ça. Par exemple, ce patient, où on voit très clairement ici la lune plaie par arme blanche, qui nous ouvre une fenêtre carrément sur le paranchime hépatique. Un patient qui est passé au scanner, qui nous montre qu'il y a bien eu, après, une effraction du péritone avec cette lune de tenue péritone en préhépatique. Mais pas d'extrabalation de produits de contraste, pas d'hésion hémorragique. Les patients ont fait un très bien, ils ont fait des pouceurs sur le scanner, ils étaient stables. Et je me suis dit, finalement, peut-être bien que ces patients avaient du traumatisme ouvert, des plaies ouvertes, et on voit de l'extraire ce qui se passe à l'intérieur, sans utiliser la réponse X. Peut-être bien que chez certains patients, on a une place pour l'embolisation. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait dans la littérature, finalement, des guidelines de la recommandation qui parlent spécifiquement d'embolisation dans le cas des traumatismes ouverts. Je n'en ai pas trouvé particulièrement. Quand j'ai un, c'est plutôt noyé dans la prise en charge des traumas d'une manière générale. Et puis, on va voir que, finalement, c'est un patient que ça m'a donné, que ça va suivre quand même assez facilement la prise en charge des patients traumatisés graves, finalement. Et donc, la première question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est entrer au hospitalier ou adresser le patient dans un trauma center avec le plateau technique adapté, avec l'équipe d'anesthésie et réanimation qui est présente, les chirurgiens qui sont présents. Et puis, si possible, un radio qui peut faire le diagnostic et intervenir si besoin d'embolisation. Donc, cette décision, elle se prend, évidemment, avant de faire le patient. Une fois qu'il est arrivé dans le centre et qu'il a des bobines, des bobines, ça va tout être le moment idéal pour le transfert. Alors, je vous propose de commencer par les traumatismes de l'abdomen, avec ici trois exemples. Alors, les caractères ouverts n'est pas toujours des visions sur les images que je vous montre. Donc, je préfère vous montrer des saignements plus que le caractère ouverts des visions, avec aussi des visions des viscères pleins, donc rein, ras et frais. Tout d'abord, quand on est sur un traumatisme ouvert de l'abdomen qui est instable et qu'on a un saignement qui est évident sur les infimis, c'est-à-dire qu'on voit que ça saigne, bon, à priori, c'est à peu près l'utilisateur. Et donc, évidemment, on va aller faire une chirurgie d'hémostase. On voit une fuite, la fois que le réflexe qu'on a, c'est que c'est un boucher avec lui. On va mettre la main dessus, quand on a une fuite, soit que la boudre, on essaie de s'amasser que les compétences, c'est un réflexe. C'est ça. Si on n'a pas de saignement formellement identifié, formellement instabilisé, évidemment, on fait la face éco, qui, c'est positive, on dirait qu'il n'y a pas de chirurgie d'hémostase, pour stabiliser le patient. On fait radiographie de thorax et du bassin. L'abdomen, c'est entre les deux. A priori, il n'y a pas de raison qu'on est forcément complètement épargné de ces deux étages-là. Typiquement, les plaies de lafrematique peuvent être associées, sachant qu'en plus, on passe à ces patients à côté au scanner. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Quelle est la place du body scanner chez ces patients avec un trauma de l'abdomen instable ? A priori, à mon avis, il n'y en a pas. Le patient est instable. Si on lui fait un scanner, potentiellement, on lui fait perdre du temps. Je me suis basé sur cette étude qui est écossaise. Je n'ai pas trouvé de données françaises. Peut-être que vous en avez ou vous pourrez corriger. Le délai entre l'ario du patient et la réalisation du body scanner, c'est à peu près une heure et quart. Ce qui n'est pas rien quand on sait que dans ce contexte-là, les patients instables, le temps, c'est de la chorégie. Et quand on compare ces patients qui ont eu le body scanner à des patients dans le même état, qui ont eu une laparot d'emblée à des hémostatiques dans leur émission, on leur a arrivé. Eh bien, on a 70% de mortalité en plus si on passe par le body scanner. Et si cette laparot, elle a eu dans la première demi-heure, c'est-à-dire vraiment immédiatement, on a un risque, une surmortalité d'un facteur 7, ce qui est énorme. Ce qui veut dire que finalement, dans l'heure, entre cette laparot très précoce et le body scanner, on perd quand même pas mal de patients. Ce qui est, la présence chirurgicale, ça va plutôt être du damage control, c'est-à-dire on visualise le saignement, on va le tarir, on part au plus pressé pour stabiliser le patient, et puis si possible, permettre un bilan lésionnel, si possible, exhaustif, et puis se poser et réfléchir 30 secondes pour organiser un petit peu la prise en charge, savoir qu'est-ce qu'on prend en charge, dans quel sens, par qui, comment, et donc le patient fait un aller-retour entre le bloc et le scanner pour mieux cibler l'appui d'en charge. Donc le patient a été stabilisé, ou alors qu'il était stable d'emblée, parce qu'il n'a pas forcément été un état catastrophique. Donc là, dans ce cas-là, le body scanner, on le fait. Un petit rappel, l'enjeu scanner, c'est plus sensible que l'artariographie pour dépister un saignement, une extravation de produit de contraste, jusqu'à trois fois plus sensible, donc ce qui veut dire qu'a priori, si on n'a pas de saignement visible au scanner, il y a peu de chances qu'on en trouve en artariographie. Il y a toujours des situations un peu particulières, où quand on va faire une artariographie très ciblée dans un vaisseau qui est fortement suspect, on va faire sauter le clote, et puis on va réussir à faire saigner le patient pour démasquer la fuite, mais il faut quand même être vraiment très orienté auparavant, et c'est pour ça que souvent, quand on n'a pas de saignement, l'indication d'ambulation, on la retient le plus souvent. Une fois qu'on a le bilan un petit peu global, on voit ce qui est faisable, ce qui est faisable de manière raisonnable, sans faire trop de risques au patient, on planifie un petit peu ce qui va être fait, dans quel ordre, par qui, quoi qu'il en soit, avoir ce bilan résionnel le plus exhaustif aussi, même si le scanner clairement passe à côté de certaines choses, ça va diminuer la mortalité, ça va faire gagner du temps, sachant directement vers quoi se diriger. Il y a, outre le saignement, il y a des signes en scanner, qui peuvent aussi nous guider sur quelle attitude adopter. Évidemment, dans les traumas, si on a des signes de péritonite sur le scanner, comme ici, c'est chez cette jeune patiente, elle a une quinzaine d'années, on a ici une lame démo-péritoine, et puis, surtout, je ne sais pas trop si ça sort bien à l'écran, on a un feu qui est heureusement ici du péritonite, c'est un signe de péritonite, et ça, c'est une bonne valeur positive, c'est bien corrélé à l'existence de lésions viscérales qui justifient la parotomie, ce qui veut dire qu'à priori, si on vous décrit des signes de péritonite dans un contexte de trauma, à fortiori ouverte, eh bien, c'est un bon argument pour pousser la parotomie, vers la parotomie. Chez cette patiente, en passant, il y avait d'autres lésions qui expliquent d'ailleurs son état, on voit ici le duodénum qui est interrompu, le rein droit qui est complètement muet, ici, du dentaïtoine en amont, il y a eu un traumatisme vraiment antérieur, la lésion péritante était plutôt antérieure, elle est allée tout écrasée contre le racisme, il y a une sécarité arénale et elle a désinséré, enfin, à arracher, finalement, le duodénum. Si les patients sont peu symptomatiques, alors peu symptomatiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne sont à priori pas perforés, qu'ils ne saignent pas au scanner, qu'on n'a pas les signes de péritonite, qu'il n'y a pas d'élicération, eh bien, les séries retrouvent jusque 50% des patients chez qui la parotomie ne débouchent pas sur le traitement d'une lésion viscérale, ce qui permet d'envisager, finalement, une prise en charge non chirurgicale, non opératoire, de ces patients qui sont plutôt climatiquement rassurants et qui n'ont pas de lésions, franchement, suspectes au scanner. Une bonne alternative, ça peut être la laporoscopie, puisqu'à priori, elle serait forcément moins morbide. Alors, c'est toujours pendant les pincettes, parce que le scanner, aujourd'hui, qui voit beaucoup de choses, mais passe à côté de certaines lésions. On a une très bonne sensibilité pour dépister les lésions des organes pleins, avec une sensibilité de supérieure à 90%. Par contre, pour les lésions des organes creux, la sensibilité, elle chute aux alentours de 40%, et je ne parle même pas de la désinsertion de mesentaire, où, là, souvent, c'est sur les scanners itératifs, on a des signes d'infiltration qui se majorent, et puis surtout des complications viscérales associées qui apparaissent et qui font poser le diagnostic à postérieure. Donc, sur les organes creux, on n'est pas très bon au scanner de cour. Concernant la prise en charge non opératoire, eh bien, comme je vous disais, ces patients sont plutôt rassurants, qui ont plus pas de signes de perforation, et la l'embolisation va avoir un rôle à jouer, justement, pour éviter la prise en charge chirurgicale en ouvert, en permettant les moustaches ciblées des lésions hémorragiques, typiquement, encore une fois, dans les organes pleins, toujours sur des décisions qui sont prises de manière collective avec les mares et les chirurgiens pour décider de ce qui est le plus raisonnable. Et donc, on temporise, en fait, on ira peut-être un peu plus tard. Donc, il y a leur nom de phallée. Et puis, par exemple, si je prends les angles du foie, emboliser une artère hépatique, on sait que c'est quand même pas du tout exceptionnel, que derrière, il y a des reprises chirurgicales avec des plaies vaineuses, des biaux, etc. Donc, c'est forcément des plaies en charge séquentielles. Il faut qu'on soit tous autour de la table pour se mettre d'accord là-dessus. Donc, voici un exemple. Donc, c'est une façon que je vous montrais tout à l'heure. Donc, il y a eu une belle plaie, par exemple, je crois, en l'occurrence, une classe en France, c'est pour ça qu'on va pas travailler, hépatique, avec un hémorragique qui est bien visible, et puis une fuite également qui est bien visible. Et ce scanner, il avait été fait en CRG. Le patient est arrivé, il était pas stable. Donc, il y a des paquets immédiatement, il a été rescanné. Donc, là, on voit bien le packing, et puis on retrouve bien toutes les compresses du packing sur la phallographie. En général, il se projette toujours à l'endroit où ça saigne. Donc, ça nous permet de l'idée, mais des fois, ça se projette plus dans les endroits, mais l'avantage, c'est qu'on peut prendre le retour. Et donc, là, on avait cette fuite dépendant de l'artréhépatique, la branche au roi de l'artréhépatique, qui est assez évidente et qui a été embolisée par COIL. Parce qu'elles sont plutôt bien tolérées, surtout s'il n'y a pas de problème au niveau du système. Concernant les traumatismes ouverts du pelvis, eh bien, le potentiel hémorragique des lésions va dépendre du mécanisme de fracture. Alors, on a de la chance, finalement, les mécanismes à plus fort potentiel hémorragique sont finalement les moins fréquents. Mais ce qui n'empêche pas d'avoir des lésions quand même assez sévères sur des mécanismes dits moins hémorragiques. Par exemple, ici, sur la compression antérieure qui est le plus fréquent, vous avez un bel exemple qui a complètement écrasé et dilacéré le carrefour ortho-iliac. Il y avait une plaie pénétrante de la paroi abdominale antérieure. Donc, c'est quand même une lésion un peu sévère. Et puis, après, on a les lésions en rotation à l'externe, les open boots qui vont venir étirer les vesco-iliacs, voire les arracher. En général, on peut moins les disséquer. Et puis, si on rajoute en plus un bouton de cisaillement, ça fait des coups de cigare et on sectionne complètement l'axi polyastrique, typiquement le tronc antérieur. Alors, quand on est sur un trauma du pelvis instable, et finalement, j'ai envie de dire qu'il soit ouvert ou fermé, je ne suis pas convaincu que ça change fondamentalement la donne. Donc, premier point, il faut penser au rébois, mais je ne vais pas m'étendre au-dessus puisqu'on va en entendre parler par une équipe experte dans quelques minutes. Mais vous avez un exemple, un des quelques exemples lilois, avec le ballon qu'on devine ici dans l'ordre de terminale peut-être rétrospectivement à se poser un petit peu bas, qui a permis, finalement, de faire le bilan orthographique au niveau de l'axiliac. On voit que l'axiliac était complètement rompu et progressivement, on a re-standé pour essayer de rétablir le flux. Quoi qu'il en soit, dans le cadre d'un trauma du pelvis instable, la face t'écho et la radiographie du bassin sont systématiques. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est indiscutable et qui est bien entré partout. Et si, sur ces examens, on a un point d'appel, on a un signe qui nous fait suspecter qu'il y a un saignement au niveau du bassin, eh bien, on applique le damage control, qu'il soit chirurgical ou radiologique. Ça, ça va dépendre un petit peu des habitudes, des disponibilités et des délais d'intervention. Et puis, si on n'a pas de point d'appel, autant possible, on essaie d'aller au body scan pour localiser le plan de l'invion et le genètre complet. Encore une fois, c'est logique quand on a stabilisé le patient. Si, au scanner, lorsqu'il est réalisé sur un trauma du bassin et qu'il y a une extravasation de produits contrastes, eh bien, il y a une indication et une recommandation. Il y a plusieurs recommandations qui s'accordent sur le fait qu'il y a une indication afin d'embolisation, idéalement, dans un délai de moins d'une heure. Alors, sur les extravasations, il faut se méfier, c'est pas exceptionnel qu'on ait des saignements qui apparaissent plutôt sur le temps des noeuds, pas forcément sur le temps artériel. En général, juste en regard du foyer fracture, c'est pas pour autant qu'on a forcément un bassin qui est en point de vue statique et particulièrement instable. Mais l'os est cassé, un os cassé, ça saigne. Et cet os, on peut voir une extravasation sur le temps des noeuds. En général, dans les tissus, une gousse, ça reste assez localisé, ça fait un petit thématome localement. Et c'est des patients qui, par ailleurs, en général, n'ont pas trop mal. Ces patients-là, c'est pas systématique qu'on les embolise parce qu'on considère que c'est pas un saignement d'origine artérielle mais plutôt d'origine osseuse. Par contre, si on a clairement des branches artériolaires qui sont lésées, il y a l'indication à l'embolisation ou à un packing si le délai ne peut pas être respecté ou en fonction des disponibilités ou des habitudes locales en point de vue. Il y a également la réduction du bassin qui est indispensable puisque si on a un saignement artériel sur le bassin, ça veut dire qu'on a forcément lésé les pecsus veineux et on a forcément casser nos soucis. Donc on a trois sources de saignement, l'os, la veine et l'artère. L'embolisation n'a d'effet que sur l'artère et la réduction du bassin va permettre de tamponner l'os et la veine. Ici, un exemple d'une prise en charge pour le cours radio-chirurgique. Je ne sais pas trop comment ça sort. Donc cet index qu'on voit ici, c'est celui du traumato qui est entreprosé. C'est des fixateurs externes en cellulite et puis qui ne va pas à l'eau. Et ici, on voit le cathéter qui est ici dans l'artère hypogastrique où on est en train d'emboliser l'hypogastrique et on voit ici l'artériac externe qui est complètement interrompu, sectionné. C'est le mécanisme dont on parlait tout à l'heure. Là, on voit bien cette disjonction de l'articulation sacroiliac. L'artère était complètement étiquée, complètement arrachée et donc on a réussi à rétablir un axiliaque. C'était un geste qui avait été conjointement avec l'équipe de chirurgie vasculaire qui avait abordé le SCARPA en ouvert. Il y avait le fixateur externe qui avait été mis à la fin. On avait réussi à rétablir cet axiliaque qui n'a pas permis de sauver le monde mais le patient par contre, lui, on a réussi à le sauver. Donc le principe général sur le traumatisme abdominopélien et encore une fois qu'il soit ouvert ou fermé, je ne suis pas convaincu que ça change fondamentalement la donne qu'il faut arrêter le patient au bon endroit et s'il est instable, c'est fast echo bien radiographique et puis ensuite damage control on part au plus pressé on arrête le saignement. C'est un peu un jeu de ping-pong entre le scanner à entreprendre la radiologie et la chirurgie. C'est des plus en charge qui peuvent être successives ou simultanées comme on vient en voir un exemple. Évidemment, on ne vit pas de rétablir le bassin sur le trauma et puis les patients sont stabilisés et on fait le point de tout le reste parce que les patients ne saignent plus mais il peut tout à fait avoir aussi un rachis instable qui va gréver le pronostic dans la foulée. Donc on est vraiment sur des allers-retours entre les personnes diagnostiques et thérapeutiques en fonction de l'hémodynamique du patient en n'oubliant pas que le droit peut permettre de stabiliser le patient pour les transferts ou après on va réfléchir. Et cette approche de type damage control ça c'est quelque chose qui est désormais bien ancré finalement par rapport à une hémostase sur les chirurgies qui serait plus réparatrice on voudrait réparer les plaies ça prend un peu plus de temps si on fait du damage control on est ciblé on arrête le saignement on stabilise l'hémodynamique et puis ensuite ça ne reste autant réfléchir et puis dans l'idéal on arrive à avoir un bio-lésionnaire morphologique une prise en charge combinée radio-chirurgicale idéalement dans dans le même lieu donc quand on a la chance comme Alice d'avoir un environnement dit hybride c'est-à-dire une salle d'angéographie avec un environnement qui permet de travailler comme en chirurgie on n'a pas à déplacer le patient ça gagne du temps ça évite pas mal de soucis et on arrive à une hémostase beaucoup plus rapidement a priori je vais terminer en parlant un petit peu des traumatismes du thorax un tout petit peu parce que finalement en radio on est très très peu impliqués là-dedans je pense qu'il m'arrivait une fois donc vraiment très peu on les voit plus passer au scanner par contre derrière sur le traitement on laisse la main et finalement l'explication va être assez simple donc là vous avez ici un exemple d'un traumatisme du thorax où on voit sur la paratoracie droite c'est un chiffre extraordinaire et puis il y a eu un volet avec une dilacerration des artères pulmonaires en pyramide basale droite avec cet hémothorax lié à ces plaies artères pulmonaires le traitement a été chirurgical et une lobectomie et puis vraiment ça s'est mal terminé pour la patiente en cas de traumatisme instable du thorax et bien là encore on fait la radio de thorax on fait une échographie florale qui en passant est une sensibilité qui est meilleure pour dépister les épanchements pleurocaricardiques que la radiographie qu'il s'agisse d'épanchements liquidiens ou gazieux aussi d'ailleurs et puis on peut faire une thoracotomie de sauvetage mais moi c'est la main jambe de la fondée chez le patient qui a un traumatisme du thorax qui est stable et bien là on fait un beau scanner on fait le point sur toutes les désions associées là on regarde aussi bien le rachis cervical notamment avec par exemple vous voyez ici une fracture bipédiculaire de C2 donc normalement on sait qu'il ne faut pas trop qu'il tourne la tête du patient et puis si on a la chance d'être équipé d'un scanner qui permet de faire des acquisitions cardiaques ça ne prend pas forcément plus de temps au moment du bilan ça nous permet d'avoir le temps d'avoir le coeur net sur certaines lésions par exemple ici est-ce qu'il y a une dissection de la horte ascendante alors on est d'accord qu'on n'est pas dans un contexte traumatique mais c'est pour vous l'illustrer on pourrait tout à fait penser qu'il y a ici un poche-là et si on fait une acquisition synchronisée avec le C2 on voit qu'on a des contours beaucoup plus nets par exemple pour des lésions bismiques ça pourrait être quelque chose d'intéressant mais bon il faut avoir ces options sur les machines aux urgences ici il s'agit d'un coup de tournée de visse qui a fini en ventricule droit encore après la felsternum et puis ici je vous l'ai montré de cette belle image c'est une luxation d'une ouverture du sac à l'écart donc pour la prise en charge de ces patients je pense que la chirurgie est très clairement précondérante nous on va pouvoir intervenir sur les lésions de l'article clavier ou axillaire par exemple ici on a une dissection de l'article axillaire on a eu la trincelle couverte pour rétablir une planabilité pour la prise en charge des traumatismes de la horde ça va dépendre des centres alors à l'île c'est les échanges invasculaires qui se pose des endoprothèses dans d'autres centres c'est radiologique dans d'autres centres c'est radiochirurgical peu importe mais sur le traumas de l'orthoracite clairement dans nos prothèses maintenant elle a règle et puis de manière complètement anecdotique on ne peut pas arriver des plaies, des artères parièplates qui sont les artères intercostales ou amaires internes en général c'est pas forcément ces lésions là qui sont les plus menaçantes immédiatement et qui vont être prises en charge en priorité pour ce qui est des lésions artères et pulmonaires ça j'en parle pas on peut utiliser les artères pulmonaires mais dans un contexte d'urgence assurément la chirurgie à mon avis est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide parce que l'anatomie et se repérer dans les réseaux pulmonaires ça prend du temps et donc arriver à destination souvent c'est à mon avis c'est parentable en termes de temps pour patient voilà donc j'en ai terminé si je voulais faire passer un message je pense que tout le monde en est désormais convaincu la prise en charge de ces patients traumatisés graves à fortiori quand ces traumatismes sont ouverts les planchers sont pluridisciplinaires il me faut un chef d'orchestre en général c'est un essai d'historien animateur pour s'organiser un petit peu savoir qui fait quoi ou comment dans quel ordre ou en même temps il faut je vais parler surtout du risque d'hémorragie bien entendu parce que le risque infectieux sur les traumas ouverts sur le risque en radiologie je vais pas pouvoir faire grand chose on s'en traite dans lui-même lui aussi il est pluridisciplinaire dans mon avis d'exemple et si vous avez l'équipement qui va bien et bien ça facilite évidemment ces prix d'en charge j'ai trouvé cette couverture d'un comique de chez Marvel et je trouve que c'est pas mal quand les supérieurs sont en besoin après le damage control voilà applaudissements applaudissements Merci.